En ces temps-là, les crapauds vivaient dans les rivières et les sources avec les grenouilles et les poissons. Tous les animaux étaient heureux, sauf le crapaud Mraizo, qui avait horreur du bruit et un grand amour de soir. Agacé de voir les animaux venir sans cesse boire à sa source, il profita du sommeil de Simbi la sirène de l'onde pour lui voler en soir la clé des eaux. De bon matin, cheval arriva tout guillerait. « Tout, tout, tout ! » « Qui est là ? » demanda crapaud. « C'est cheval qui demande un peu d'eau ! » « Allez, cheval, allez ! La sauce est tarée ! » répondit crapaud. « Plus d'eau ! » Et ni tristement cheval en repartant tête basse. « Cocoïko ! » Coquebataille, toujours aussi fanfarant, suivit le cheval de près en cocoricotant. « To, to, to ! Qui est là ? » demanda Crapot. « C'est Coquebataille qui demande un peu de haut ! » « Allez, Coquebataille, allez, la sauce est tarée ! » répondit Crapot. « Pour les dents ? » chanta tristement Coquebataille en repartant tête basse. « Pitié-pitié ! » Madame Pigeon a du mal à avancer car son mari tourne un petit pas autour d'elle. « To, 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 to ! » « Qui est là ? » demanda Crapot. « C'est Madame Pigeon qui demande un peu de haut ! » « Allez, Madame Pigeon, allez, la sauce est tarée ! » « Plus d'eau ? » coquebataille tristement Madame Pigeon en repartant tête basse. Simbi dormit longtemps et lorsqu'elle se réveilla, une surprise l'attendait. Pas un bruit de petits cailloux entre les herbes sèches. Plus d'eau ! « C'est Crapot qui a caché la clé des eaux ! » lui crièrent en chœur les animaux. Simbi ordonna à Crapot de lui rendre la clé des eaux. Elle donna de si vigoureux tours de clé que l'eau se répandit à nouveau à travers les roseaux et les cailloux. Les cigales chantèrent, les animaux burent à sa tiété et firent plein des bébés. Simbi pardonna à Crapot mais à une condition, qu'il ne remette plus jamais ses petites pattes dans les sources ou les rivières. C'est depuis ce jour qu'il n'y a plus de Crapot dans les rivières. Sous-titrage ST' 501